Je peux dire qu'il y a l'expérience, il y a aussi une préparation parce que depuis un bon bout de temps, je me prépare aussi, pas seulement pour Roumoji, pas seulement pour Koloizi, je me prépare aussi pour mes visions d'ailleurs des open internationaux. Donc ça m'a trouvé aussi en pleine préparation et on a essayé de faire ce qu'on a pu faire. Victor Benzamoulopoué, c'est le nom de ce jeune homme qui est à la tête de la ligue de karaté Oulalaba, d'une manière volontaire, a décidé de prendre le flambeau et de rallumer. La Flamme du Karaté dans cette nouvelle province. Avec un comité réduit de trois personnes, dont le secrétaire James Sompiana et Gabriel Titin des Trésoriers, cette équipe a organisé un tournoi de la ligue de nommée Oumodja, qui s'est tenu du samedi 26 au dimanche 27 février 2022, dans les installations du groupe scolaire Ewa Bora. Au programme, plusieurs catégories, poussin, benjamin, cadet, junior, senior et les vétérans n'ont pas été oubliés pendant ces deux jours. Ici, chaque athlète a démontré ses capacités dans les kata individuels, les comités par équipe et individuels, dans les deux versions féminines et masculines. Victor Benzamoulopoué, nouveau homme fort de karaté Oulalaba, revient sur le gros message de ce tournoi Oumodja. En fait, nous l'avons dénommé Oumodja pour marquer l'unité, parce que pendant les deux ans passés, le karatéka était en train de s'entraîner en disparate. On dirait qu'il n'y avait pas vraiment une structure qui les gérait. Alors, ce tournoi veut montrer que nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, quelles que soient les origines. Nous dénommons Oumodja aussi, c'est pour montrer que, puisque nous faisons le karaté ici au Oulalaba, nous sommes tous karatéka de l'Oulalaba, quel que soit l'endroit d'où nous venons. Pour Gabriel Titende, ce tournoi va s'étendre à l'intérieur de la province, voire même à l'extérieur du Oulalaba. Nous voulons juste informer à tous les karatéka que le karaté a repris à l'Oulalaba. Le karaté a repris à l'Oulalaba. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à je ne sais où. Il s'y est de rappeler que le karaté Oulalaba a redémarré ses activités après deux années de silence. C'est avec un objectif très sain, c'est-à-dire le souci pour nous était de reformer tous les secteurs du karaté dans la province d'Oulalaba. Vous allez être d'accord avec moi que nous étions presque à genoux, à tous les niveaux presque, du point de vue arbitrage, les différentes compétitions, que ce soit les open ou les kata, les comités. Alors il était temps pour nous de le faire. C'est comme ça que nous avions soumis d'abord nos athlètes à un stage de presque un mois. Et après, c'est là qu'il fallait les évaluer. Et l'épreuve, c'était ce tournoi que nous avons dénommé Umoja. Les encadraires des différents clubs sont satisfaits de cette reprise des activités. Moi, étant encadraire, je suis vraiment très content parce que nous avons fait beaucoup de temps en étant inactifs. Et là, on a répli quand même avec les activités. Donc les impressions sont vraiment bonnes. Et nos enfants, il est temps quand même d'exhiber les quelques techniques qu'on les apprend au dojo. Donc nous sommes vraiment très aimés. Oui, on travaille dur pour intégrer l'équipe nationale, pour y retourner. Oui, je suis déjà un ancien Leopard, mais là, on travaille encore dur pour y revenir. Donc bon, pour l'instant, on se prépare d'abord pour le championnat national qui est prévu à Mbandaga, à l'Équateur. Donc c'est à partir de là qu'on saura si on sera encore sélectionné ou pas. Au classement de ce tournoi, voici le club qui ont raflé plus de places sur le podium. Il y a Bouchudo de Mariapolis avec 7 champions dans différentes catégories. Radhi de Moussonoï, 3 champions et Andeka de Lulou, 2 champions. Chacun a réussi une enveloppe de main du président de la Ligue du chef de bureau de sport et loisirs. Merci.